6 erreurs à ne pas commettre en vous lavant le visage noté 3, 9, 18 Vos tenues ne le répéteront jamais assez, s'il y a bien de gestes de beauté qui ne doivent jamais quitter vos habitudes journalières, c'est bien l'hydratation et le lavage du visage. Le problème, c'est que parfois, on se charge de se laver le visage en étant pressé ou sans se rendre compte que certains gestes sont mauvais pour la peau et nuisent à sa santé et sa beauté. Or, on sait combien la peau du visage est délicate et demande une attention particulière. Dans cet article, nous allons voir 6 aspects du lavage de visage à ne jamais oublier ou négliger pour que ce soit efficace. 1. Vous oubliez le lavage des minces Lavez le visage avec des mains sales, c'est comme faire la vaisselle avec une éponge pleine de gras et de crasse ou laver les sols avec une serpillère pleine d'humidité et de moisissures. Et ce n'est pas parce que vous utilisez un nettoyant pour le visage que vos mains vont devenir propres en même temps que le visage. Les mains sont pleines de bactéries, microbes, matières fécales, crasses ou les ongles, qui se déposent sur le visage et que vous malaxez avec le nettoyant. Prenez quelques secondes pour vous laver les mains puis passez au lavage du visage. 2. Vous n'adaptez pas les produits aux besoins de saison ou vous faites de mauvais choix Avoir des produits favoris est un peu plus normal, mais n'oubliez jamais que la peau n'est jamais pareille en été qu'en hiver. Gardez toujours le même produit, c'est risquer d'avoir une peau trop desséchée en hiver ou pas assez bien nettoyée en été. Examinez votre peau pour établir ses besoins. Pensez aussi que le choix du nettoyant est crucial, il faut qu'il nettoie parfaitement pour retirer les impuretés de la peau sans pour autant être trop abrasif. On reconnaît un nettoyant trop abrasif à plusieurs points, il pique, laisse la peau rouge, dessèche ou irrite la peau. Certaines peaux tirent après le lavage et d'autres brillent encore plus. Soyez vigilant à ces points. 3. Vous exfoliez tous les jours Certaines personnes utilisent des nettoyants exfoliant chaque jour ou gomment la peau chaque soir. Or, l'exfoliation est un geste bon pour la peau quand c'est réalisé une fois par semaine, voire deux fois par mois suivant le type de produit. Si vous exfoliez la peau chaque jour, vous la graissez et risquez de la sécher. Aucune peau n'a besoin d'être gommée tous les jours. 4. Vous frottez comme un fancore une fois La peau est très délicate au niveau du visage. Alors quand vous essayez de vous arracher le visage avec la serviette ou les mains en pensant que le visage sera plus propre et plus sèche, vous causez en réalité de grands dommages à la peau. Pour être vraiment efficace, faites un lavage du bout des doigts en effectuant des mouvements circulaires doux et séchez la peau en la tapotant avec une serviette douce. Bien appliquée en suivant le mode d'emploi et en faisant les bons mouvements, le nettoyant nettoiera mieux les pores, plus rapidement et plus profondément. 5. L'eau très froide ou l'eau très chaude Autant le dire tout de suite, non, l'eau chaude n'ouvre pas les pores et non, l'eau froide ne les referme pas. Les pores ne sont pas des valves qui s'ouvrent et se referment à volonté, car ils n'ont pas de muscles, sinon il serait extrêmement facile de les faire disparaître. En plus, l'eau chaude peut avoir des effets néfastes sur les huiles naturelles, qui protègent la peau et les gros écarts de température agressent l'épiderme. Préférez l'eau tiède qui en plus d'être agréable ne provoquera aucun dommage. 6. Vous rincez mal rinçage empêche l'obstruction des pores, l'apparition de points noirs et l'assèchement de la peau. Les produits que vous y appliquez lorsque le visage est propre, tonique, crème, sérum, peuvent en plus autant s'y accumuler que les impuretés. Il faut donc bien l'effectuer en pensant à la zone vers les oreilles, le menton et la ligne des cheveux même si vous êtes mal réveillé ou fatigué. Sources